Bonjour mes amis, dans cette saison d'automne, pour ce flash prophétique, je voudrais vous partager quelque chose. On parle souvent de l'appel de Dieu, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Oui, mais le premier appel, quand tu donnes ton cœur à Jésus, le premier appel de Dieu dans ta vie, c'est tout simplement de venir à lui, c'est de le suivre, c'est de l'écouter, c'est de lui obéir. Ça c'est le premier appel, de le suivre, de l'écouter, de lui obéir. Ce premier appel, c'est d'apprendre à devenir un disciple de Jésus. Et cela implique une intimité avec le Seigneur, une vie de discipline dans la communion, dans la régularité de ces temps de communion avec ton Père. Mais tu dois comprendre que cet appel t'amène à te connecter avec tes frères et à expérimenter dans l'Église, dans l'Assemblée, la communion fraternelle. Tout disciple de Jésus est vraiment appelé à vivre, à partager sa foi, à la vivre avec ses frères et avec ses sœurs dans la foi. C'est essentiel. Ta foi n'est pas privée. Dieu aime qu'on la partage. Dieu aime l'échange. Et c'est dans cet échange, dans cette communion fraternelle, que la puissance du sang de Jésus peut agir avec beaucoup d'efficacité. Et que l'œuvre du Saint-Esprit peut se manifester et libérer la gloire de Dieu dans ta vie. Mais il y a aussi une autre condition à un appel spécifique à un ministère. Il faut se rappeler que quand tu es appelé à servir le Seigneur dans un champ de mission ou dans un ministère, c'est toujours en rapport avec la dimension du corps du Christ. Ce n'est pas toi qui es appelé. C'est le peuple de Dieu. Donc ton appel est en relation étroite avec tes équipiers, avec ceux qui prient pour toi. Il y a une chose qui est aussi extrêmement importante au sujet de l'appel. Il faut comprendre que l'appel, que ce qui précède l'appel, c'est l'amour des âmes perdues. Ce qui signifie que tu es un témoin. Tu parles de Jésus autour de toi. Tu peux évangéliser, tu peux parler de Jésus, tu es appelé à manifester l'autorité de Christ en toi. Amen. Ça c'est important. La compassion des âmes perdues. Et si tu n'as pas cette compassion des âmes perdus, si tu es isolé hors du corps du Christ, eh bien ce que Dieu commence à nous demander, la priorité, c'est d'abord être un témoin dans sa famille. C'est de porter dans la prière ses bien-aimés. Et puis ensuite c'est un peu comme quelque chose qui grandit. Et dans cet appel, il y a au cœur de l'appel, l'amour et la compassion des âmes perdues. Un jour j'étais en prière et j'ai entendu le Seigneur m'appeler à partir en Inde. Comme je n'avais personne, ne connaissais personne en Inde, et puis je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles en Inde ? Pourquoi l'appel de l'Inde ? J'ai l'appel de la France, des pays francophones en priorité, et puis de quelques pays nationaux francophones qui ont été étroitement liés à l'histoire de France. Mais l'Inde me paraissait loin. Bien que l'Inde ait été en grande partie française pendant quelques temps, a eu une influence française considérable dans le passé, ne l'oublions pas. Et là, dans ma prière, dans mon intercession, en communion avec le Seigneur, j'ai vraiment senti cet appel. Et cet appel m'a, en fait, m'a déplu. Parce que l'Inde, c'est un peuple extrêmement, c'est un peuple extrêmement nombreux, 1 milliard, 400 millions d'habitants. Cela m'a paru un peu terrifiant. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup être au milieu des foules. Et cela m'a rappelé quelques histoires des missionnaires qui parlaient au milieu des foules, de ces foules extrêmement nombreuses, qui se déplacent de l'extrême pauvreté de l'Inde. Quand j'ai entendu cet appel, je l'ai comme mis de côté. Et un jour, un de mes intercesseurs, qui n'était pas français, qui était de Grande-Bretagne, quelques mois plus tard, m'a dit, « Mais j'ai prié pour vous, mais j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. J'ai reçu que vous avez reçu un appel du Seigneur pour partir en Inde et que vous avez refusé d'y aller, vous avez refusé de partir. » Elle a dit, « Je vous mets en garde parce que le Seigneur vous appellera de nouveau de repartir en Inde. Et cette fois-ci, le Seigneur vous avertit, ne refusez pas. » Effectivement, suite à ce premier appel pour l'Inde, je ne suis pas un serviteur de Dieu est venu. J'avais rencontré un serviteur de Dieu qui avait très à cœur que je parte avec lui en Inde et je ne l'ai pas accompagné. Et il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans son ministère en Inde. Et après cette expérience, je me suis… après cette… plus que cette expérience, après cette parole de mon intercesseur, je me suis repenti, je me suis profondément repenti. « Son Seigneur, pardonne-moi, mais je reconnais que je n'ai pas beaucoup d'amour pour le peuple indien. Je te reconnais que je n'ai pas beaucoup d'amour. Je te demande pardon. » Et puis, ce n'est pas pour autant que je désirais profondément retourner, aller en Inde, pas du tout. « L'année suivante, pas d'appel du Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas appelé à aller en Inde l'année suivante. Puis la deuxième année, aucun appel de Dieu. Troisième année passe, le Seigneur ne m'appelle plus à aller en Inde. La quatrième année passe, et puis je finis par oublier que je dois veiller à ce sujet, n'est-ce pas ? Puis cinq ans, six ans, sept ans passent, huit ans, neuf ans. C'est comme si le Seigneur avait oublié de m'appeler en Inde. Au fond de mon cœur, j'en étais ravi. Mais bon, Seigneur, je ferai ta volonté avant la mienne, c'est évident. Je ferai ta volonté, Seigneur, et pas la mienne. Pas la mienne. Et puis un jour, un serviteur de Dieu, que je connais bien, en Suisse, chez qui j'allais régulièrement aliber des séminaires prophétiques, et lui va très régulièrement en Inde, et un jour, alors que je visitais son assemblée, et que j'enseignais, il me dit, écoute, prophète, j'ai reçu du Seigneur, j'ai eu très à cœur que tu partes en Inde avec moi, dans tel voyage, dans trois, quatre mois. Et je me suis même permis de prendre ton billet d'avion. J'étais stupéfait. Non seulement, ce serviteur avait reçu l'appel pour moi d'aller en Inde, mais en plus, je me trouvais au pied du mur avec un billet d'avion à honorer. Et là, j'ai immédiatement compris que le Seigneur m'appelait à aller en Inde, et qu'il me fallait répondre. J'ai répondu, j'ai obéi, j'ai dit, écoute, je sais que c'est de Dieu, j'accepte de partir. Il en était tout content, nous avons préparé ce voyage, et nous sommes donc partis, quelques mois plus tard, en Inde. Et j'avais le cœur, mais j'étais, j'avais le cœur en compote, mes amis. Seigneur, l'Inde me fait peur. Je crains la foule. Je ne sais pas comment faire, Seigneur. Mais je t'en supplie, donne-moi un cœur pour l'Inde. Donne-moi un cœur. J'étais dans l'avion, et à ce moment-là, l'avion allait atterrir sur Bombay, et c'était la nuit, et je voyais toutes les nombreuses lumières de la ville de Bombay, qui semblaient immenses. Et je sentais l'avion qui commençait à descendre lentement, et j'étais pris par une panique, une panique de l'Inde, incroyable, une panique. J'étais au bord du hublot, sur le siège à côté du hublot, et je criais à Dieu, j'ai dit, « Seigneur, Jésus, donne-moi, donne-moi un cœur pour les âmes perdues en Inde. Donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu sais combien j'étouffe au milieu de la foule. Tu sais combien je dois combattre contre la claustrophobie au milieu de la foule. Seigneur, je t'en prie, donne-moi de l'amour. » Et à ce moment-là, je regarde le hublot, et au hublot, je vois quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vois un immense ange, un ange de l'Éternel. Avait-il 3 mètres, 4 mètres de long, seulement 2,5 mètres de long, 3 mètres, je ne peux pas vous le dire, je ne m'en souviens plus vraiment. Mais il était beaucoup plus grand que la taille d'un humain. Et je me souviens, il avait les ailes, comme, pas repliées, mais parallèles à les ailes très, très parallèles derrière lui. Je le vois agripper l'aile de l'avion. J'étais à peu près au niveau de l'aile de l'avion. Je le vois agripper les cheveux au vent, agripper l'aile de l'avion de sa main gauche, et je le vois pointer la ville de Bombay, toutes ses lumières. Et même en y pensant maintenant, j'y pense avec beaucoup d'émotion, parce que l'image que j'ai vue était absolument puissante. Et quand il a pointé la ville de Bombay, il m'a regardé avec des yeux de feu, mais des yeux de feu d'une intensité extraordinaire. Et j'ai été comme foudroyé par son regard, et yeux dans les yeux. Je ne peux pas vous décrire cela. J'étais pris par un chamboulement intérieur extraordinaire. Et là, je ne pouvais plus m'empêcher de pleurer. Mais les larmes collaient de mes yeux. Je suis tombé amoureux de l'Aile. Quand je suis arrivé, l'avion a atterri. Je n'avais qu'un seul désir. Servir le Seigneur avec tout l'amour, avec tout le cœur du Père pour le peuple indien. Et je suis resté seulement huit jours dans ce pays. Je suis retourné une deuxième fois, une troisième fois, puis une quatrième fois. J'ai eu de la dysenterie. J'ai dû aller dans... Le Seigneur m'a envoyé dans les quartiers les plus durs, dans les taudis de Bombay. Dans des endroits vraiment difficiles. Heureusement, j'étais accompagné. Mais chaque fois, quel que soit l'endroit, quel que soit les odeurs, la puanteur, j'étais gonflé d'amour. Vous savez, mes amis, on n'imagine pas l'incroyable, le merveilleux, la compassion de Dieu pour les uns perdus. Cela me rappelle ce qui est écrit dans Marc 6, au Marc chapitre 6, verset 34, concernant la première multiplication des pains. Quand ils sortaient de la foule, Jésus vit une grande foule et il en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement, longuement. Cela me rappelle dans la deuxième multiplication des pains aussi, une foule qui n'avait pas de brebis, et il se mit à les enseigner longuement. Dans Marc 8, verset 2, il dit à ses disciples, J'ai compassion de cette foule car voilà trois jours, trois jours, que ces gens restent près de moi et qu'ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont faillir en chemin car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Alors les disciples vont lui poser la question, ils lui demandent, comment pourrait-on les rassasier de pains ? Et c'est la seconde multiplication de pains. Jésus a compassion. Nous sommes appelés à nourrir des foules par leur distribuement, le pain de la parole de Dieu, distribuer le pain de la parole de Dieu. Et ça, c'est une expérience extrêmement profonde. comprendre que Dieu attend de toi, ton Père Céleste, si tu as un appel, une vocation, que tu aies l'amour, l'amour des impérdus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a tellement aimé le monde. Dieu a compassion des foules sans berger. Nourris-les, nourris-les, donne-leur à manger, car tu as un appel. Va, ne crains pas, mais commence à verser toutes les larmes qui viennent du cœur du Père pour comprendre à quel point l'amour du Père est sans mesure pour les âmes perdues. C'est alors que ton appel sera authentique. Amen. Amen.